Vive l'Algérie, a déclaré un des militaires distingués, ce samedi, lors de la cérémonie du deuxième anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire, célébrée le 4 août de chaque année. La cérémonie de distinction présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, organisée en l'honneur des retraités de l'ANP, issus des rangs de l'armée de libération nationale, ALN, des familles des martyrs du devoir national, des invalides et des grands blessés de l'ANP dans la lutte antiterroriste, se veut un hommage et le témoignage de la gratitude de l'État. Aussi envers ce militaire blessé dans la lutte menée par l'ANP pour anéantir le fléau qui s'est abattu sur l'Algérie durant plus d'une décennie et qui a failli l'emporter, n'étaient les efforts consentis par les éléments de l'ANP, dont de nombreux ont perdu la vie, faisant ainsi le sacrifice suprême pour que l'Algérie soit préservée du péril terroriste, nous devons être éternellement reconnaissant. Il n'est pas difficile d'imaginer aujourd'hui ce qu'il serait advenu de l'Algérie sans l'ANP. Car quand bien même ces militaires ou les familles qui ont perdu un fils, un frère, un époux ou un père diront qu'ils n'ont fait que leur devoir et qu'ils seraient prêts à mourir une seconde fois pour que vive l'Algérie, il n'en demeure pas moins que nous avons à leur égard une dette incommensurable. Notre devoir à nous est de faire en sorte que le lourd tribut payé par l'armée nationale ne soit pas vain. En effet, si de par ses missions constitutionnelles, l'armée nationale demeure le rempart contre lequel se briseront toutes les tentatives de déstabilisation de l'Algérie, engagement réitéré une nouvelle fois hier par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegria, il n'en reste pas moins vrai que la population, dont le soutien apporté dans la lutte antiterroriste s'est avéré déterminant, doit également apporter sa pierre à l'édification de l'Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous. Une Algérie souveraine dans ses décisions, « sûr et stable » n'est pas le fruit d'un hasard. Elle est la résultante de grands sacrifices. Car faut-il s'en convaincre, dans un monde en reconfiguration et une région minée par des crises et des conflits fomentés pour la préservation des intérêts des puissances mondiales, ceux qui sont derrière les manœuvres de déstabilisation de l'Algérie, certes avortés à ce jour, ne manqueront pas de revenir à la charge. Ils ne désespèrent pas de semer le chaos, d'où la nécessité d'une vigilance de tous les instants. Un incident insolite a eu lieu à l'aéroport de Tlemcen en Algérie impliquant un avion de la compagnie aérienne Air Algérie, ayant subi d'importants dommages sur l'une de ses ailes après une collision. L'incident a été rendu public le 4 août 2023 sur Facebook par Airplune News, une page spécialisée dans la diffusion des nouvelles liées à l'aviation. En effet, des images du Boeing 737, immatriculées cette TVKJ, prise à l'aéroport Zenata, Messali et l'Aj de Tlemcen ont été diffusés par la même source, montrant l'appareil de la compagnie aérienne nationale dans un état particulièrement préoccupant. Selon les premières informations, l'avion d'Air Algérie a atterri, le jeudi 3 août, à l'aéroport de Tlemcen après avoir effectué une liaison au départ de Paris et devait par la suite assurer un vol interne reliant Tlemcen à la capitale Alger en après-midi. Mais au moment de se garer pour le début de l'embarquement, l'appareil a percuté un mât d'éclairage se situant à proximité de la zone d'embarquement. Cette collision a été si violente que l'aile de l'avion a subi des dommages considérables entraînant une déformation majeure. En faisant défiler les photos publiées, à première vue, on pourrait penser qu'une partie de l'aile est manquante. Effectivement, comme rapporté par Air Plus New, c'est le winglet du Boeing, la petite ailette positionnée à l'extrémité verticale des ailes d'un avion, qui a été impactée. Suite à la diffusion de cet incident sur Facebook, les internautes n'ont pas tardé à réagir avec de nombreux commentaires sous la publication. L'un des commentaires précisait que ce genre d'incident est fréquent au niveau des aéroports en indiquant que, ce sont des incidents qui arrivent partout dans le monde, un avion qui roule sur les taxiways a potentiellement plus de risque d'avoir un incident ou accident qu'une fois en l'air. Les avions percutent parfois des obstacles comme des mâts d'éclairage dans certaines circonstances. Cela peut arriver lors du taxiing. Ces incidents peuvent être causés par une variété de facteurs, y compris la visibilité réduite, des erreurs de navigation, des erreurs humaines, ou des conditions météorologiques défavorables. Air Algérie n'a pour le moment publié aucun communiqué sur les circonstances entourant cet incident, toutefois les vols devant être assurés par le Boeing 737, dont le vol Clemsen-Alger du jour de l'incident, ont été suspendus par la compagnie aérienne. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Lors de cet entretien, le président Tebboune s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité nationale et internationale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune a évoqué, lors de la rencontre médiatique périodique avec les représentants de la presse, sa prochaine visite en France. Le président de la République a confirmé que sa visite en France est toujours d'actualité. A propos de la date de la visite, il a déclaré, nous attendons le programme de la visite en France de la présidence française. Tebboune évoque la situation au Niger. En outre, le président Tebboune a réitéré la position officielle de l'Algérie, il faut régler les problèmes par les voies pacifiques, a-t-il souligné. Ajoutant, il y a un coup d'état, au Niger. Nous avons affirmé que nous sommes avec la légalité constitutionnelle. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'Algérie œuvre à aider les parties nigériennes à recouvrir cette légalité. L'ancien directeur des industries militaires auprès du ministère de la Défense nationale, Rachid Chouaki, placé en détention à la prison militaire de Blida, 50 km au sud d'Alger, le 13 juillet 2021, est décédé hier selon des sources proches de la justice militaire. Aucune information n'a été rendue publique par le ministère de la Défense nationale. L'un des hommes clés de feu général Gaïd Salah, l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne et vice-ministre de la Défense nationale, le général-major Rachid Chouaki a été placé dans la soirée du mardi 13 juillet, après avoir été auditionné par le magistrat instructeur près le tribunal militaire de Blida. Une journée avant, soit le lundi 12 juillet, c'était l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Gris qui a été placé en détention provisoire par le tribunal militaire de Blida. Il est accusé de faits de corruption relatifs à un marché de drones, dans lequel la responsabilité des deux généraux est engagée. L'Algérie compte le plus grand nombre de hauts responsables politiques et militaires en prison pour faits de corruption, détournement de deniers publics et malversations financières et enrichissements illicites. Trois anciens premiers ministres, une vingtaine de ministres, une quarantaine de généraux et une quinzaine d'hommes d'affaires parmi le plus riche du pays. D'autres ministres et généraux sont en fuite, dont l'ancien ministre de l'énergie, Shaquib Kelly et l'ancien patron de la gendarmerie nationale, le général Gami Belksir. Le journal Echourouk a révélé que le tribunal pénal économique et financier de Sidi Mohamed va ouvrir. Mardi 22 août, un dossier de corruption lié à la « privatisation » de l'établissement public des bâtiments industriels et du génie civil, Patti Jacques, dans laquelle suivent l'ex-ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion des investissements Mohamed Benmouradi et l'ex-ministre des contributions et de la promotion des investissements Abdelhamid Tamar, ainsi que six autres prévenus. Le même journal ajoute « L'affaire a été instruite par le juge d'instruction de la troisième chambre du pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed, qui a transmis le dossier en juillet dernier au service de l'ordonnancement, afin que le procès soit programmé le 22 août, et il sera décidé au niveau de la deuxième branche de la même autorité judiciaire. » Pour la première fois depuis le lancement des procès pour corruption en 2019, Mohamed Benmouradi, en sa qualité d'ancien ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion des investissements, comparaîtra devant le tribunal du pôle économique et financier, en compagnie de six autres prévenus, tandis que l'ancien ministre des contributions et de la promotion des investissements Abdelhamid Tamar, sera absent de la séance. Un mandat d'arrêt international est émis contre lui, conformément au règlement numéro 125-14 du Conseil des contributions de l'État. Le processus de privatisation confié à Tamar ne s'est pas déroulé dans le respect de la transparence prévue par le décret 04-01 du 20 août 2001 relatif à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques, économiques. Le journal Al-Shourouk a révélé que le dossier est lié à la vente de la société publique patite Jacques dans le cadre du processus de privatisation au profit de la société belge, Hattie, et de son propriétaire Daniel Kappel, pour un montant d'argent estimé à 127 milliards de centimes. Cependant, l'expérience a montré que la vente de l'entreprise publique était au moindre coût par rapport à sa valeur d'origine, car le processus s'est déroulé sans évaluer les équipements ainsi que les concessions immobilières que l'entreprise obtenue dans le cadre du « droit d'usufruit », en contrepartie du paiement des redevances locatives, c'est-à-dire qu'il conserve ses biens immobiliers propriété de l'État. Les accusés sont poursuivis dans le dossier de l'affaire pour de lourdes « accusations incluses » dans la loi anti-corruption et de prévention 01-06, allant du gaspillage des fonds publics, de l'octroi injuste de privilèges, de l'exploitation d'influence, de la conclusion d'accords d'une manière qui viole les lois et règlements avec le but d'accorder des avantages induits à autrui et d'autres charges selon la même source.